La démission de la mairesse de Gatineau a fait couler beaucoup d'encre depuis une semaine. Elle estimait que sa propre santé mentale était à risque. C'est une des raisons que l'invité a quitté. Alain, Québec, ce matin, annonce donc un investissement de plus de 2 millions de dollars dans les services d'aide psychologique destinés aux élus municipaux. Oui, de l'aide en ligne, entre autres, pour les membres de l'Union des municipalités de la Fédération québécoise des municipalités sur 8 000 ennus. Il y en a 10 % qui ont déjà quitté 800 à 2 ans des élections. 74 % s'estiment victimes d'intimidation. Donc, on devait faire quelque chose pour les soutenir, parce qu'il y en a plusieurs qui trouvent ça difficile. Ça a été salué, entre autres, par la mairesse de Montréal. Les élus municipaux partout au Québec sont confrontés à des défis et des crises de plus en plus importantes dans l'exercice de leurs fonctions. Les soutenir, c'est soutenir la démocratie. Ça n'a pas été très long sur le réseau social X, Michel. Déjà, il y a des internautes qui écrivent. Commencez par écouter les citoyens au lieu de les dénigrer. Aucun élu au Québec depuis 2020 mérite le respect. Ça continue comme ça. Écoutez la réaction de la mairesse de Longueuil et du président de l'UMQ. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on avance. Moi, je pense que plus les élus vont être soutenus, mieux on sera outillé. Bien, mieux la démocratie va se porter. Et clairement que d'avoir une ligne de soutien psychologique était absolument nécessaire. Quand on veut attirer des gens, quand on veut avoir des gens, on commence par leur mettre un milieu de travail qui est agréable. Je pense que c'est la façon de faire. Et la ministre des Affaires municipales dit qu'elle va aller encore plus loin là. Bien, j'avise les internautes là. Le gouvernement vous a dans la mire. C'est à tout le moins ce qu'a dit la ministre qui a l'intention de présenter un nouveau projet de loi prochainement. Il y a d'autres mesures qui s'en viennent. Donc, c'est sûr qu'un élu qui se fait harceler, intimider ou peu importe, agresser, exemple, comme on parlait des exemples à l'épicerie, à la banque, bien, c'est sûr qu'il faut que ça arrête aussi là. Parce que, comme Mme Bourdon le mentionnait, et Jacques, bien, quand ça touche la famille, là, il faut vraiment arrêter ça. Parce que là, ça va trop loin. Il va y avoir des mesures concrètes. Vous parlez de propos vexatoires, vous parlez de médias sociaux. Donc, on va aller plus loin, ça, c'est certain. Donc, un projet de loi à venir pour resserrer les règles, entre autres, concernant l'intimidation. Merci, Alain. Pas de quoi.